Tania Dutel, c'est l'heure de votre journal de bord. Le dernier, Simon. Mercredi 20 octobre, 10h14, je viens de sortir de la matinale. J'arrive dans les bureaux de l'équipe ZoomZoomZen pour écrire ma chronique de l'après-midi. Je me dirige vers la machine à café. Je crois qu'elle ne fonctionne pas. Je demande à l'équipe. Cyril, le rédacteur, chef de l'émission, me fait comprendre que je suis une abrutie car il suffit d'appuyer sur le bouton. Il n'imagine pas qu'avant de demander de l'aide, j'ai regardé partout, même derrière le réservoir d'eau. Pierre vient m'aider. Pierre dit que la machine ne fonctionne plus. Il me semblait bien qu'il y avait un souci. Heureusement, une énergie masculine était là pour le confirmer à la place de mon énergie féminine. 10h27, ça y est, j'ai mon café en main. 12h12, il est l'heure de partir déjeuner. Je découvre la cantine de Radio France. Presque 20 ans sans avoir pénétré dans une cantoche. Oh, waouh, il y en a partout. Un corner poisson, un autre rôtisserie, un coin dessert et j'en passe. Mes yeux ne savent plus regarder. Où puis-je me diriger ? Il y a la queue vers le coin rôtisserie, mais pas poisson. Ah, toujours ? C'était ma grande première, depuis deux ans, grande première. Et donc voilà, grande queue vers le coin rôtisserie, mais pas du tout poisson. Il me semble qu'ils déjeunent ici chaque jour. Ils doivent savoir ce qui est meilleur. Allez, go vers la rôtisserie. Oh mais attends, il y a des oeufs maillots ici. Une expérience riche en saveurs. Il est temps d'aller prendre un peu l'air avec un collègue. 12h57, l'air est pris. Je rentre de nouveau dans le bâtiment. J'oublie de sortir mon badge, car je me suis dit, il m'a vu sortir l'agent de sécurité. Mon collègue, lui, a eu le réflexe de sortir son badge. En effet, il travaille ici tous les jours. Ce geste est entré dans ses habitudes. L'agent de sécurité dit à mon collègue en regardant dans la direction opposée à la mienne, « Vous avez eu le bon réflexe, vous. » Ah, c'est un pic pour ma gueule, dis-je. En ajoutant, mais il n'a pas eu le courage de me le dire directement. Je procède comme lui. Je le dis tout haut sans le regarder, car oui, j'agis toujours en effet miroir. 14h26, je regarde par la fenêtre et aperçois la tour Eiffel. C'est quand même un beau cadre de travail. Et puis je me dis, mais attends ma grande, il n'y avait pas des histoires de peinture pour la rouille ? Je regarde sur internet et là je vois la tour Eiffel menaçait d'effondrement à cause de la rouille ? Oh, effondrement ? Mais enfin, il y a combien d'ascenseurs ? Il faut cesser toute visite. Ce serait une véritable catastrophe touristique. Je lis l'article et la tour Eiffel n'est pas en très bonne santé, mais le titre est exagéré. C'était comme on l'appelle grossièrement un titre pute à clics. Visiblement, je suis une pute. J'ai cliqué dessus. 15h07, toujours assise au bureau. C'est agaçant, je me sens observée à chaque instant. Et dès que je relève la tête pour voir qui me regarde, c'est un porte-manteau. Je ne sais pas comment le vit la personne qui est habituellement assise ici. À sa place, j'aurais déplacé ce porte-manteau depuis des lustres. 19h16, je tombe sur une vidéo Instagram dans laquelle un homme prépare un bain à sa femme. Mignon. Il lui met du colorant pour vêtements bleus dans l'eau. Elle en ressort évidemment avec la peau décolorée, certainement même irritée par ses produits chimiques. Il est mort de rire, elle est fâchée. J'imagine qu'elle se dit comme moi. J'en ai vu des cons dans ma vie. Mais des comme lui. Jamais. 20h38, je me pose devant une série. Le personnage principal va peut-être mourir. La série est en montage parallèle. Il y a des scènes aujourd'hui et dans trois ans. Là, on est aujourd'hui. Je l'ai vu dans trois ans. Je sais donc qu'il ne va pas mourir. Mais je suis sous tension. Ouf, je confirme, il n'a pas trépassé. C'est fou l'émotion qui nous transperce même lorsqu'on sait. À chaque fois que je regarde Titanic, je donne tout pour que Jack ne meure pas à la fin. Dans la loi de l'attraction, ils disent que si tu visualises, tu peux atteindre tes objectifs par la force de la pensée. J'ai visualisé beaucoup de fois. Je l'ai vu avec Rose sur un cheval. Avoir des enfants avec Rose. Tout faire avec Rose. Et pourtant, la fin n'a jamais changé. Jeudi 31 octobre, 9h50. Enfin maintenant, ce sont mes derniers mots. Pas de la vie, mais à l'antenne pour la matinale. J'ai adoré cette semaine avec vous. J'ai l'impression que nous avons grandi ensemble. J'ai adoré te remplacer, Charline. Merci à toute l'équipe. Merci, Simon. Et on a adoré vous avoir dans le 7-10 toute la semaine. Tania Dutel, on vous retrouve tout de même toutes les semaines sur France 1. Oui, c'est 16h à 18h, tous les mercredis.